Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, vous écoutez notre journal Le Débrief, RVPB reportage VIP Pressadom Brant, en direct et en podcast pour Youtube et pour Facebook et en direct sur Twitter du Dakar Rally 2021 en Arabie Saoudite. Nous sommes le lundi 11 janvier, étape numéro 8, entre Sakaka et Neom, au programme du jour sur le rallye, 709 km au total, dont 334 en liaison et 375 km en spécial, avec 40% de sable, 51% de terre, 8% de goudron et 1% de lacs asséchés. Aujourd'hui, la caravane du rallye a quitté les profondeurs de l'Arabie Saoudite pour rejoindre la côte de la mer Rouge. Cette deuxième partie de l'étape marathon était compliquée pour les pilotes et les plus prudents de la veille ont pu être récompensés. Les pistes du jour étaient sablonneuses, puis caillouteuses dans la spéciale. Les pilotes ont sillonné les panoramas les plus somptueux du pays, mais il fallait mieux garder un œil affûté sur le roadbook de la tablette numérique pour les copilotes. Les résultats de l'étape. En moto, nouvelle victoire d'étape pour le chilien José Ignacio Cornejo Florimo, qui s'est imposé en 3h08 devant l'Australien Toby Price, 2ème, à 1 minute 05, et l'américain Ricky Brabeck aux avant-postes, 3ème, aujourd'hui à 2 minutes 50. Sunderland est 4ème devant Benavides, 5ème. Chez Monster Energy, Yamaha Rally Team, Ross Branch, 11ème, et le français Adrien Van Beveren est 13ème du jour. Quant à l'argentin, Franco Kaimi, chez Yamaha également, alors lui par contre, il était 15ème hier au classement général, et aujourd'hui, lundi, il a été contraint à l'abandon. Bon, autre mauvaise nouvelle, le français Xavier de Soultret, pilote privé maintenant, depuis qu'il n'est plus chez Yamaha l'année dernière, il est privé chez U, avec sa moto Husqvarna cette année. Il était 4ème du général hier, et aujourd'hui, lundi, sur cette étape 8, il a malheureusement lourdement chuté au kilomètre 267 de la spéciale, et donc il a dû abandonner la course. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Tabouk, pour y passer des examens radiologiques complets. Ça, c'était ce matin, à l'heure où je vous parle, en direct, nous n'avons pas de nouvelles de Xavier, donc on vous tiendra informés dans la soirée, dès qu'on a des infos un peu plus poussées. En quad, victoire pour le français Alexandre Giroux, qui termine devant Andujar et Enrico, et d'ailleurs, donc, Alexandre récupère 1 minute 12 au classement général. En auto, nouvelle victoire d'étape sur le rallye pour le Qatari Nasser Alatia, qui s'est imposé en 2h56 minutes, devant l'espagnol Carlos Sainz à 0,52 secondes, donc 52 secondes moins d'une minute. Et le français Stéphane Peterhansel termine 3ème aujourd'hui à 3 minutes 03 de Alatia. Voilà, il perd un peu de temps au général, Stéphane, mais en même temps, on le savait d'hier, son buggy, hier soir, dans l'étape marathon, la première partie, il avait les triangles de suspension abîmés. Et donc, aujourd'hui, il a dû rouler avec les triangles abîmés. Voilà, donc forcément, c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il a perdu 3 minutes 03. Maintenant, il lui en reste encore, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes, au classement général provisoire. On continue sur le classement du jour en auto avec Cyril Després 5ème, Vasilyev 8ème. Ensuite, notre parrain de l'association RVPB, Christian Laviaille et son copilote Jean-Pierre Garcin, bien remis tous les deux de la nuit de la veille dans le dortoir commun pour l'étape marathon, ont signé une belle 10ème place aujourd'hui. Voilà, plus d'infos sur notre page Facebook Asso RVPB avec le résumé écrit de leur journée. En véhicule léger, victoire pour le Chilien Lopez-Contardo qui s'impose devant Karyakin et Varela. Dans le team X-Red Yamaha Racing Rally, Liparotti termine 24ème aujourd'hui. En camion podium 100% russe, comme la veille d'ailleurs, avec une victoire cette fois-ci de Chibalov suivie par Karginov et Sotnikov. Allez, on passe tout de suite au classement général provisoire de ce rallye après cette 8ème étape aujourd'hui, lundi 11 janvier. En moto, le Chilien José Ignacio Cornejo, toujours leader du rallye, devant l'Australien Toby Price qui s'en est bien sorti aujourd'hui malgré son pneu abîmé. Depuis hier soir, lors de la première partie de l'étape marathon, il avait rafistolé son pneu avec du scotch à peu près pour le tenir autour de la jante. Enfin bon, il a réussi à terminer et il a bien terminé puisque Toby est 2ème à 1 minute 06 seulement de José Ignacio Cornejo. Voilà, donc le Dakar, il peut encore signer sa cartouche. Toby Price, en tout cas, il est bien là. Ensuite, le britannique Sunderland est 3ème à 5 minutes 57, Benavides est 4ème devant Barre d'Abort, 5ème. Du côté de Monster Energy, Yamaha Rally Team, Rose Branch est 13ème devant son coéquipier le français Adrien Van Beveren, 14ème. En quad, Andujar conserve la tête du rallye devant le français Alexandre Giroud, 2ème et donc qui a récupéré un petit peu aujourd'hui, il a récupéré 1 minute 12. Et Enrico est 3ème. En auto, le français Stéphane Pétorancel conserve la première place mais il a donc concédé du temps, comme je vous le disais en début de journal, à Lataya. Avec Lataya à 4 minutes 50 seulement. Voilà. Carlos Sainz est 3ème à 38 minutes 55. Concernant Prisgonski, il est 4ème devant Nani Roma, 5ème. Giniel de Villiers, le sud-africain vainqueur du Dakar 2009 en Argentine. Il est 9ème et devant Christian Lavier, notre pilote français, qui confirme aujourd'hui sa 10ème place au général avec presque que 30 minutes d'avance sur un certain Cyril Després avec son copilote Mike Horn qui sont 11ème. Voilà sur le buggy Peugeot 3008, non pas le buggy, sur la Peugeot 3008 DKR. Dominique Ouzio est 19ème, STV Pujol 23ème, Ronan Chabot 26ème, Tim Coronel 28ème, Jean-Pierre Strugot 33ème et Mathieu Serradori 43ème. Allez, on passe au classement général des véhicules légers. Jones 1er devant Kintero 2ème et Lopez Contardo 3ème. Dans le team X-Red Yamaha Racing Rally, le duo féminin Liparotti-Fischer sont 19ème. En camion, pas de changement, Sotnikov est 1er devant Chibalov 2ème et Mardive 3ème. Alors en classique, je n'ai pas le classement en direct des voitures de collection, évidemment, puisqu'à l'heure où je vous parle, elles ne sont pas toutes arrivées. Mais en tous les cas, j'ai le classement de la veille, donc je vais vous le donner. Voilà, je vérifie quand même. Ah ben si, pardon, en direct, à l'instant, j'ai le classement des classiques qui vient d'arriver. Alors je vous le donne du coup, puisqu'on est en direct. Alors donc, le classement de l'étape 8 pour les véhicules de collection. Alors 1er, c'est Kylian Rue Vuelta, qui est sur, d'ailleurs, on va regarder sa voiture, je ne la connais pas. Il est sur Toyota Land Cruiser. Voilà, il est 1er du classique. Donc je me remets dessus, puisqu'on est en live. Voilà, donc Rue Vuelta sur Toyota Land Cruiser 1er avec 27 points. Deuxième, le français Marc Douton sur Buggy Sun Hill. Il est deuxième avec 40 points. Ça, c'est l'étape d'aujourd'hui que je vous parle sur le classique. Et troisième, c'est Kliminchi. Il est à 46 points et il est troisième du jour. Voilà, et concernant le classement général des classiques, donc aujourd'hui, en ce lundi, eh bien non, il n'y a pas de changement par rapport à hier, par contre, puisque Marc Douton conserve la leadership, conserve le général du classique sur son Buggy Sun Hill. Il est premier devant Donatue sur Mitsubishi Montero V6. Deuxième. Et le troisième, c'est un français, c'est Frédéric Verdager. Il est troisième également sur Buggy Sun Hill. Voilà, concernant les voitures classiques. C'est sympa quand même d'en parler, puisqu'il y en a quand même 23 de mémoire des véhicules de collection classique. Attendez, je relis ma note. Oui, c'est ça, 23 véhicules. Il faut une épreuve de régularité. C'est des véhicules d'avant les années 2000. On a Buggy Sun Hill, Mitsubishi Montero V6, Porsche 911, ancienne Porsche de Jackie X d'ailleurs, Toyota Proto KDJ de 1996, Peugeot 504 Pick-Up, et donc Toyota Land Cruiser. Je l'ajoute à ma liste, je ne le savais pas. Voilà, c'est ça le live aussi, c'est de faire le journal comme ça. C'est assez sympathique. On apprend les infos au dernier moment. Allez, c'est terminé pour notre journal du jour, de lundi donc. Demain, nous serons mardi 12 janvier, étape numéro 9, avec une boucle autour de Neom. Voilà. Merci au groupe Facebook, l'actu du sport automobile, Fan Club Dakar et Rally Red Passion de partager ce débrief. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr, pour le Dakar 2021. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada